Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue dans un cours d'introduction à la présentation d'affiches scientifiques. Mon nom est René Thérien, je suis professeur au cégep de Sorel-Tracy. Comme c'est une introduction, un logiciel de prédilection qu'on pourrait utiliser, ce serait PowerPoint. C'est assez simple, il y a moyen de faire quelque chose d'assez joli avec ça. Voyons voir. Donc PowerPoint, habituellement, c'est un programme pour faire plusieurs diapositives. Dans notre cas, on va en utiliser seulement qu'une. Ça va être notre affiche scientifique. Notre diapositive, cependant, ne devra pas avoir n'importe quelle taille. C'est dans l'onglet Création qu'on va pouvoir déterminer les dimensions de notre affiche scientifique. Ici, sur Mise en page. Dans Mise en page, on peut indiquer quelles vont être les dimensions de notre affiche. Dans notre cas, je crois que ça va être 2 pieds par 3 pieds. Donc la largeur de 3 pieds revient à 91,4 cm. La hauteur à 61 cm. On est bien en mode paysage. Et voilà, on vient de dire à notre PowerPoint que la diapositive qu'on a va faire 2 pieds par 3 pieds. Une fois les dimensions sélectionnées, on peut s'amuser. Donc on veut insérer un titre. On peut aller dans la zone de texte. Dans l'onglet Insertion, on peut décider d'insérer un titre ici. et dire, mettons, le titre qui va être associé à votre projet de recherche. Une fois ça fait, gardons en tête que c'est 2 pieds par 3 pieds. C'est sûr que vu de loin, on veut que notre titre soit le plus attirant possible. Parce qu'il va y avoir d'autres affiches scientifiques à travers tout ça. On peut essayer d'organiser ça pour que ça représente bien notre sujet de recherche, mettons. Que ce soit bien centré pour que vu de loin, on puisse bien voir le titre. On peut même souligner, en tout cas, peu importe ce que vous voulez. Mais gardez en tête que c'est du 2 pieds par 3 pieds. Dans l'affichage, on peut simuler que quelqu'un se rapproche de l'affiche. Si on s'en va à un zoom de 100%, bon, là, c'est comme si on était à un pied de l'affiche scientifique. Et là, le titre serait particulièrement gros. Donc, on peut continuellement, lorsqu'on travaille avec ce programme-là, continuellement jouer avec le zoom. Mettons, j'ai bien utilisé le contrôle en jouant avec la roulette de ma souris pour pouvoir plonger et revenir sur ma diapositive. On va continuellement plonger à l'intérieur de notre diapositive pour voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Pour vous donner un exemple de ces plongeons-là vers la diapositive, première des choses, j'imagine que vous allez vouloir insérer dans votre diapositive, ça va être votre introduction. Pas besoin de titrer la section introduction, c'est un peu banal. Mettons, dans ce cas-ci, ça pourrait être... C'est sûr, c'est un peu générique, là, comme nom. Mais, dans l'accueil, on peut réduire un peu la taille de notre sous-titre. Mettons qu'on veut utiliser le premier tiers gauche pour parler de l'introduction, pour parler de la méthodologie aussi qu'on emploie. On peut peut-être le réduire encore un peu. Là, est-ce trop réduit? Voyons voir, on s'en va dans l'affichage, on retourne à 100%, comme si on était à un pied de l'affiche. On peut le retrouver. Quelqu'un qui s'approche à un pied de l'affiche n'aura aucun problème à pouvoir lire ce letrage-là. Évidemment, ce n'est pas en faisant l'affiche scientifique qu'on écrit le texte et qu'on invente les titres de recherche ou le texte de l'introduction. Évidemment, j'espère que vous allez l'avoir faite dans un document Word ou autre à côté, bien avant. Vous allez pouvoir faire des copier-coller et rentrer votre information ici. Donc, admettons que moi, dans mon cas... Quelque chose de très générique. Mettons que ça, c'est votre texte d'introduction. Évidemment, il faudrait qu'il soit un peu plus long. Je vais peut-être contrôler. Mettons que votre texte est de cette taille-là. Peut-on diminuer à 20 points, comme je le disais? Voyons voir. Donc, si on veut que de loin, ça soit joli, on va s'assurer que le texte qui est juste en-dessous du titre. On va peut-être le mettre un peu plus gros. Notre titre d'introduction soit juste au-dessus de notre introduction elle-même. Ce serait le fun d'ailleurs que les deux soient alignés. Donc, on peut cliquer sur Organiser. On peut aller dans Aligner. On peut centrer. Là, les deux vont être pas mal mieux alignés. Bon, voyons voir si, finalement, 20 points, c'est trop petit pour l'œil de quelqu'un qui s'approche à un pied de l'affiche. Donc, à 100%, zoom. Ah, c'est raisonnable. Il y a moyen de lire le texte sans trop avoir à se forcer les yeux. Donc, de loin, quelqu'un voit tout de suite ce dont on parle. On peut même le mettre plus gros dans ce cas-ci. Et son œil va être attiré et ensuite, avec la suite du titre, enfin, avec l'introduction, et on va pouvoir lire l'introduction. Assez rapidement, on va se poser la question qu'est-ce qu'on met dans une affiche scientifique? Bon, heureusement, ça ressemble beaucoup à un rapport de laboratoire. Donc, on peut aller voir la feuille d'évaluation. Ça va nous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette affiche-là. Évidemment, il va y avoir des points accordés à l'apparence de l'affiche. Donc, dans l'introduction, on s'attend à ce qu'il y ait un sujet amené, une hypothèse, des objectifs, un résumé clair de la démarche, l'utilité du rapport de laboratoire, en fait, dans ce cas-ci, de l'affiche scientifique. Dans un rapport de laboratoire, habituellement, ça s'est suivi par la théorie ou la revue de littérature. Puisque c'est une affiche scientifique, on ne mettra pas la théorie ou la revue de littérature. Dans l'affiche, on va plutôt faire une annexe. Il va y avoir trois choses dans l'annexe. Il va y avoir la revue de littérature, méthodologie et vos calculs. Il risque d'en avoir plusieurs. Ça va être une bonne partie de l'évaluation, ces sections-là, mais ils ne seront pas dans l'affiche. Ça va être dans un document que vous allez avoir à remettre à côté de votre affiche. Soit dit en passant, quand vous allez avoir à présenter votre affiche, vous n'êtes pas tenu d'en avoir que votre affiche scientifique. Vous pouvez apporter votre ordinateur, présenter des films, vous pouvez avoir des photos, vous pouvez avoir des démonstrations devant vous. Vous pourriez avoir accès à une table pour pouvoir présenter ces choses-là pour attirer l'auditoire, pour rendre ça encore plus intéressant. Donc nous, peut-être la prochaine chose à mettre dans notre affiche scientifique, ce serait le résumé de la démarche de votre affiche. Retourne à notre affiche. Bon, j'ai peut-être été un peu chiche sur la taille de l'introduction. Ça risque d'être pas mal plus long que ça. Wow, je peux peut-être exagérer. On va terminer comme ça. Mettons que ça a repris cette dimension-là. Il nous reste maintenant, on est rendu à, que ça soit tout aligné, à parler justement de la démarche que vous avez employée. Pas besoin que ça soit nécessairement du texte à cet endroit-là. ça pourrait être un schéma, par exemple. Mais quel titre qu'on pourrait lui donner ? Ça pourrait être... Évidemment, il va falloir que ce soit peut-être un peu plus sérieux, ou du moins certainement plus approprié. Bon, voyons voir comment qu'on pourrait faire un diaparemment, pas un diaparemment, mais un schéma. Il y a moyen de faire un schéma relativement facilement en rentrant encore une fois des zones de texte. Où est-ce qu'on pourrait trouver cette information-là ? Il s'appelait. Wow, aussi bien inclusé le même lettrage. On va aller plus vite. Mettons, là, que votre équipe a pris le temps de faire une recherche bibliographique audacieuse, là, tant à la bibliothèque qu'il y a sur Internet qu'ailleurs. Puis, il a compris ces informations-là aux différentes sources, a filtré pour vérifier s'il y avait des choses qui étaient redondantes pour répondre à votre question d'intérêt. Pour ensuite, analyser ces différentes infos-là. On peut peut-être les réduire un peu. Pour faire un schéma, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le format. Les contours de ces zones de texte-là, vous pouvez lui donner un contour, vous pouvez lui donner une apparence extraordinaire avec toutes les possibilités que vous avez que vous avez dans PowerPoint. Vous pouvez importer des images, c'est sûr. En fait, Comme ça. On va les rapprocher un peu. Tout ça semble trop à gauche. On va le tenser un peu à droite. On va le rapprocher un peu comme ça. Ça va être plus évident qu'il va y avoir un bloc ici, un autre bloc là. Donc, de l'info de la bibliothèque, de l'internet et autres, on va insérer forme, flèche. Bon, cette flèche-là est un fad pour la mettre verte. On pourrait décider de la mettre un peu plus épaisse. Ça va être joli, ça. Une ici. Comme là. Non. On va essayer de les centrer. on peut zoomer un peu. Là aussi, il va être centré là-dessus. On va prendre la même hauteur que l'autre. Là-dessus. Comme ça. Donc, la première chose que vous avez faite, ça va être vérifier s'il y avait des doubles ongles, vérifier s'il y avait des multiplications. Comment on pourrait bien dire ça? Ça va être bon, juste vérifier si les références sont adéquates. Ce serait le premier tri de votre recherche bibliographique. qu'après cette première analyse-là, à chaque fois que je pèse sur contrôle et que je déplace une flèche comme ceci, on fait apparaître d'autres identiques. Donc, je n'ai pas besoin de rechanger leur apparence. donc celle-ci, c'est pour représenter les sources qui étaient moins bonnes. qu'il y a eu 8 optiques délaissées. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin d'un remplissage. Pas de contour. on va mettre un étage. OK, mettons qu'il y avait 31 articles à la bibliothèque. ça s'en vient haut comme fenêtre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait diminuer leur étage du lettrage. OK, on avait soit 52 là, 18 ici. Donc, il y a eu 8 articles délaissés. Ensuite, vous avez vérifié ce que vous aurez pu vérifier avant de... ... Bon, là, on pourrait vérifier s'il y a les doublons. Excusez-moi, on a misère à parler et jouer sur l'ordinateur en même temps. Donc, il y en avait eu 12 délaissées. Après ça, ça vous a permis de faire votre analyse. On perd de l'espace en faisant ça comme ça. Comme ceci. On va voir comme ça. Donc, ce serait plus joli qu'il y ait de contours comme ceci. Parfait, on peut même consérer un peu. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Ça nous donne une bonne idée. Mais ça, bon, c'est un peu large. On pourrait les rétrécir. C'est le fun de garder une vue d'ensemble de ce que vous faites pour s'assurer que c'est toujours beau en globalité. pour ne pas vous embêter inutilement. Je m'aperçois que c'est un peu long. J'ai continué une présentation similaire. Je vais aller vous la présenter tout de suite après avoir présenté les résultats. Après, on peut après ça rentrer le développement, la conclusion. Mettez ceux qui ont fait l'affiche, les auteurs. Vous pouvez rentrer vos références aussi. Et là, après ça, vous pouvez jouer sur la présentation globale de votre affiche scientifique. Après ça, vous pouvez souligner certains de vos titres. Vous pouvez vous amuser à rajouter des images derrière vos textes. ou par exemple celle-ci. Pour ça, par contre, il faut que votre texte lui-même ait un fond blanc semi-transparent pour qu'on puisse quand même lire ce qu'il y a derrière. Mettons qu'on va comme ça l'était initialement. Il n'y avait pas de remplissage. J'ai mis une photo derrière le texte. Mettons que je ne l'avais pas mis. J'avais écrit mon texte. Il était ici. Je rentre mon image ici. C'est devant. On ne voit plus le texte pas très intéressant. On le met à l'arrière. Malgré ça, le texte est difficile à lire. Mais en cliquant sur toute la case qui représente le texte, vous pouvez dans format remplir en blanc. Évidemment, vous ne verrez plus l'image. Ce ne sera pas très pratique. Mais vous pouvez aller dans autre couleur de remplissage et lui demander qu'il soit un peu plus transparent. 76, ce n'est pas c'est beaucoup trop. On y va mettons avec 50. 58. On peut jouer comme ça. Il y a une autre façon d'y arriver. Clique droite sur le format de la forme. Ah! Ici, on va pouvoir voir le résultat au fur et à mesure. On va avoir pas mal moins de gossage comme disent certains français. Et voilà. Avec ça, il y a moyen de rendre l'affiche peut-être un peu plus jolie. Ça pourrait être par exemple une image qui prenne toute la place à l'arrière de votre affiche. Vous pouvez rajouter des titres là tout partout. Ça va être très joli. Mais gardez en tête qu'il ne faut pas prendre le pas sur ce que vous voulez véhiculer. Vous voulez attirer l'attention. Mais vous ne voulez pas que les gens soient incapables de lire ce que vous voulez dire. D'ailleurs, tous les mêmes critères qu'il y a dans un rapport de laboratoire vont être associés à ça. Vous allez avoir à présenter des titres de figures de tableaux de graphiques impeccables. Il va falloir que seulement qu'avec un titre vous soyez capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Il va falloir que lorsque c'est adéquat que vous rajoutiez vos incertitudes à l'intérieur de graphiques ou tableaux. Il va falloir aussi d'ailleurs que tous vos résultats bruts soient là. Tous vos résultats nets soient là. Pas nécessairement les résultats intermédiaires. Mais cela dit vous allez avoir moyen de faire à peu près n'importe quelle affiche. Là c'est un format mais ça pourrait prendre n'importe quelle forme vous pourriez mettre l'introduction au milieu vous pourriez faire des cercles là-dedans mais gardez en tête qu'il faut que le message soit ce que vous voulez véhiculer ne soit pas caché par votre présentation ça pourrait être pas mal plus joli que ça. D'ailleurs la conclusion je pourrais au lieu de dire mot de la fin je pourrais bien dire une phrase je pourrais bien résumer la conclusion de mon article de ma présentation ce serait plus plus joli. A travers tout ça n'oubliez pas de sauvegarder souvent sinon vous risquez de pleurer ce serait triste puis sur ce je crois que ça fait le tour je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne chance dans votre présentation.